Bonjour à tous, c'est Antoine Fréchaud qui est historiapote chez Noroxtrain. Aujourd'hui, nous allons voir comment liser un tape dans le cadre de douleurs musculaires, notamment au niveau du biceps. C'est parti ! Au préalable, vérifiez bien que l'environnement cutané soit propice à l'utilisation de tape. Il ne doit pas y avoir la présence de plaies superficielles ou d'éruptions cutanées importantes. Soyez certain également que votre patient ne présente pas de signe vasculaire grave. A long terme, la pose de tape peut entraîner des réactions allergiques désagréables. Appliqué au niveau musculaire, le tape peut favoriser les performances sportives, soulager les douleurs en décomprimant les capteurs nociceptifs et augmenter l'amplitude de mouvement. Pour cette vidéo, nous utilisons les excellentes bandes de tape de la marque Thérapie Tape fournie par notre partenaire physiothérapie.com. Un choix de référence pour s'équiper en tant que kinésithérapeute ou sportif. Découvrez leur gamme complète pour des solutions de taping de qualité supérieure sur le site de physiothérapie.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur NeuroXtrain. N'oubliez pas que les effets du tape sont à ce jour encore mal compris et que beaucoup de conclusions différentes existent dans la littérature. Il s'agit d'une option thérapeutique qui doit être couplée d'une rééducation bien menée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Cela nous soutient énormément. Pour plus de vidéos et de conseils en kinésithérapie, n'hésitez pas à vous abonner et à parcourir notre chaîne. Des questions, laissez un commentaire, nous répondons à tout le monde. Un grand merci à notre partenaire physiothérapie.com qui nous a fourni les tapes de la marque Thérapie Tape pour cette série de vidéos. Pour vous procurer les mêmes tapes, le lien est dans la description. A bientôt sur NeuroXtrain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501